Coucou mes choups choups ! Comment vous allez ? J'ai eu un petit tâtonnage de début de de début de live parce que je suis sur la nouvelle plateforme de youtube pour les lives et c'est pas c'est pas tu vois c'est pas évident évident comment allez vous est ce que vous m'entendez est ce que vous voyez bien ce que vous voyez bien l'image est ce que tout est clean comment d'elle et vous je suis trop contente de vous voir en plus alors ce qui est bien avec leur nouvelle plateforme c'est que je peux voir combien vous êtes exactement tous les dons sont affichés combien de likes il ya en temps réel ça je l'avais pas avant donc ça c'est plutôt cool mais par contre voilà il ya encore des petits tâtonnages un coucou coucou bac de coucou manon j'ai vu ton don je suis au taf à devoir la redis visu merci ma belle c'est un don prélève qui fait toujours très plaisir bienvenue à tous ceux qui arrivent bienvenue 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 oh emilie en français je me demandais ce que c'était et du coup elle a répondu merci beaucoup en fait maintenant youtube a mis une nouvelle fonctionnalité en avant c'est les stickers donc ceux qui font des dons comme manon ou princesse l'ont fait vous pouvez au lieu de faire un don vous pouvez faire le don et en même temps avoir envoyé un sticker sur le chat voilà c'est c'est une petite particularité sympathique je monte un peu le volume puisque vous dites que vous n'entendez pas trop ça m'étonne mais ok soit j'augmente un poil voilà enfin vous me dites il y en a un qui m'a dit un c'est pas non plus donc voilà tous ceux qui veulent ce pour ceux qui aiment bien faire des dons pendant les lives vous avez maintenant l'opportunité c'est le même onglet c'est juste vous pouvez être pour en super chat comme d'habitude comme manon l'a fait tout à début de live ou alors en super stickers voilà voilà qui m'a l'ont par exemple voilà qui m'a l'envoyé super stickers c'est rigolo moi j'aime bien j'aime bien les super stickers a une bonne tête alors je vois que vous aimez bien les petits chiens renards comment allez vous du coup quoi de neuf chez vous le sticker c'est trop chou oui c'est mignon il ya plusieurs familles de stickers j'ai vu mais mais c'est très sympa du coup c'est vrai que par contre vous pouvez pas écrire de message en même temps ça c'est un peu cheaté vous aurez vous enfin ils auraient pu laisser le message en plus du stickers quand même tu vois c'est toi bon du coup bah est ce qu'on n'attaquerait pas par hasard à quand même est ce que je suis bien cadré ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller du coup allons-y épisode 16 je suis rentrée de cours juste à temps bravo à zou et je sais que vous êtes 1502 bravo 1502 pour 327 like ça c'est moins bien mais on va attendre notre vague de pouces bleus s'il y en a une s'il n'y en a pas j'en mets pas à chaque épisode un main je voulais envoyer le premier manon à kim tu as été doublé tu as été doublé donc épisode 16 la rancune est comme le poison elle s'insinue avec vis pour corrompre la mais rarement s'efface il est temps de prendre en main son destin et effleurer ainsi l'aube d'une ère nouvelle et et c'est bien dit en allons-y le bruit des dons me fait rire ah oui du coup ça c'était kim ah par contre vous n'êtes pas du tout cadré vous n'êtes pas du tout cadré là c'est mieux là c'est beaucoup mieux et par contre moi pour les dons ouais alors je vais monter un petit peu ma page ce que il faut que j'arrive à vous lire tu vois c'est c'est mieux donc voilà on va faire comme ça j'essaie de j'essaie de me débrouiller à dans les épisodes précédents d'elle derrière non ça va on l'a fait la semaine dernière on n'est pas encore non plus totalement d'un go un donc allons-y ne pas voir le résumé des épisodes précédents on s'en fout tous ces changements au sein du qg ne sont pas un mal bien au contraire grâce à wangwa je sais exactement ce que je dois faire pour devenir quelqu'un ici bah tant mieux que nous on le sait pas trop mais c'est déjà une bonne nouvelle alors attend excuse moi juste avant que le live ne commence vraiment ce que j'allais presque oublié de le faire pour le live de la semaine prochaine il ya des chances que je le fasse lundi soir parce que je pars à paris le 13 jusqu'au 19 je ferai des vidéos en avance vous inquiétez pas mais du coup pas de live possible pour le jeudi et le mardi du coup j'aimerais bien aller au sport du coup je pense qu'exceptionnellement je le ferai le lundi 11 au soir voilà 18 heures donc il y aura une vidéo et un live le même jour mais c'est ça où où du coup y'a rien donc kim bon du coup petit don de la famille sadique merci beaucoup alina smith bonsoir tibou je suis là malgré mon mal de tête hard de voir nevra et zarel et enfin sorti de la team rediff bienvenue alina et j'ai aussi très mal à la tête j'ai pris un aspirine juste avant live parce que j'avais un mal de crâne j'espère que ça va passer et myline coucou premier live depuis mon opération ça va me faire oublier ma jambe charcutée 2 x 20 cm de cicatrices au lieu de 10 de prévu oui mais c'est plus sexy myline la tu vois tu es une combattante tu es une warrior tu vois donc t'inquiète pas tu restes belle pense à je ferai de pérac il a une bara une balafre mais en même temps angélique elle la pécho quand même alors que c'est la plus belle femme de france donc tu vois c'est pas ça qui va arrêter l'homme de taille ou la femme peu importe tant que c'est pas un animal pitié on va pas faire éphémérale merci beaucoup à tous les dons en tout cas merci beaucoup du coup on y va donc voilà j'ai fait la petite parenthèse n'oubliez pas de me suivre sur instagram ou sur discord les liens sont dans la description pour avoir les dates précises des lives ou les choses comme ça pour ceux qui ne sont pas tout le temps présents en rediff donc voilà allons-y j'ai je sais plus si je l'ai lu bon il existe un chapitre récent de ma vie à eldaria resté en suspens et j'aimerais y mettre un terme au plus vite baleine via j'ai attendu patiemment que wongwa finisse de parler de ces changements pour leur imposer mon idée miko a émis le désir que je sorte mais ma feng wang adoré lui a dit qu'elle préférait un témoin extérieur à ses agissements je suis donc restée je trépigne d'impatience à l'idée de leur parler de tout ça enfin j'aimerais que tu demandes à cette brillante jeune femme si elle souhaite devenir un membre de l'étince lente avec tout ce que j'ai pu entendre sur elle je pense qu'elle serait un excellent élément dans votre équipe je suis d'accord avec toi et wiley in s'est montré indispensable au fil du temps et ses compétences nous ont sauvé la mise pas mal de fois j'avais l'intention de lui proposer cette promotion mais elle se trouve visiblement bien où elle est actuellement faire partie de l'étince lente n'est pas dans ses priorités mais je ne désespère pas et je vais continuer mes tentatives pour la convaincre enfin une bonne décision t'es pas obligé de prendre la parole pour dire ça mais bon un point pour elle faut pas trop l'enfoncer non plus je veux dire c'est bon elle s'est excusé on va peut-être pas en rajouter trois caisses tu vois pour les détails nous verrons plus tard d'accord ça me va quelqu'un veut ajouter quelque chose oui j'aurai une chose à ajouter je t'écoute j'imagine que tu te souviens de la mission à balenvia comment pourrais je l'oublier j'aimerais y retourner pour résoudre le conflit qui oppose les niconis de villageois comment va tellement voyait baladé cette fois ci je suis tout à fait d'accord avec toi ah ouais je dirais ça du coup en voyant le regard de miko mon excitation s'est évanouie j'imagine qu'il y a un mais oui nous ne pouvons rien faire pour le moment comme tu l'as dit nous n'avons pas le droit d'intervenir sans une demande de leur part mais j'imagine que tu ne lâcheras pas l'affaire si je te dis simplement non hors de question bien vu pour les dons rassurez vous je les lirai tous ça peut juste être un peu décalé parce que quand je suis au milieu d'une action j'attends qu'elle soit terminée ne vous inquiétez pas tout est archivé donc je les vois pas de soucis ok laisse moi réfléchir quelques instants je me prends un peu au dépourvu je ne m'attendais pas à une telle requête elle s'est gratté le front elle est en pleine réflexion après quelques minutes elle a demandé à wangwa et aux garçons de s'approcher d'elle et ils ont fait quelques messes basses heureusement qu'il ya wangwa dans la discussion sinon ça n'aurait rien annoncé de bon ils en mettent du temps réfléchir quand même dada oui carotte on prend qui choisissez le tchat je vous en prie pendant ce temps je dis miline j'ai toute la jambe bleu violet mais mon fiancé me fait quand même de bons massages de pieds bah tu vois miline bah voilà forcément je dis angélique elle s'est péchoge auprès de pérac d'ailleurs vous avez pas vu angélique marquise des anges regardez le d'ailleurs j'ai plus de dvd ça me rien d'y penser ça me fait mal au coeur j'ai juste d'arriver j'ai raté quoi pas grand chose pas grand chose la a la b il ya peu d'intérêt là je pense qu'il ya pas un suspense de réponse à dada dada à dada en force à oui dada en force discuter avec kéro mon petit dada tu es toujours en colère oui la présence de wangwa me rassure néanmoins moi aussi le qg va enfin pouvoir prendre une direction respectable et sensée j'espère mais ce sera certainement sans moi quoi ah ouais 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 déconne pas là dada et tu restes là tibout chou nous avons pris une décision oh elle m'a fait peur oui je t'écoute nous ne pouvons accéder à ta requête super tout ce temps perdu pour ça du moins pour l'instant cependant nous te proposons d'essayer de nous convaincre vous convaincre c'est à dire oui si tu souhaites vraiment résoudre ce conflit alors convainc nous je i don't understand je comprends pas là comment ça convainc nous moi je mettrais la b non il quitte la garde bas je sais pas je sais pas je sais pas j'espère pas qu'est ce qu'on fait non mais je pense pas qu'il va partir bon on va partir là dessus la a ou la b mais ouais ça se joue là dessus un parler d'angélique marquise des anges fait mais qui c'est le film de ma vie je suis obligé on va partir sur ça peut-être que je sais pas si on fait a ou b mais là ouais mais si même vous vous n'avez trouvé aucune solution comment le pourrais je surprends nous toi je vais te faire une crêpe au sucre ça va te détendre ce que miko cherche à te dire c'est que de leur côté ils ont réfléchi la situation et n'ont aucune solution pour résoudre le problème icard si tu veux bien elle a fait signe à icard de prendre le relais oui effectivement avec kero nous nous avons étudié une quantité astronomique de scénarios mais il nous mènerait tous à une confrontation directe avec les ballons viennois nous avons également envisagé de contacter les niconides pour que réclame notre aide malheureusement l'empoisonnement est un risque trop important d'accord bien évidemment tu as le droit de faire toutes les recherches nécessaires et donc de demander des conseils et de l'aide à n'importe qui par contre nous te laissons 72 heures pas une de plus pourquoi genre ça change quoi si je le trouve au bout de 82 heures par exemple genre la question va pas être réglé tu vois enfin passé ce délai il faudra que tu t'avoues vaincu et que nous attendions que l'une des deux parties parviennent à nous contacter pour intervenir prends ça comme un challenge en vrai là un après la bf à ces meufs qui se décide aussi tu vois genre vas-y tu me testes je vais te démonter mais il faut qu'on y arrive une crêpe au sucre je sais pas ça m'est venu comme ça ça m'est venu comme ça mais pour moi c'est la b enfin la a elle est plus accusatrice donc j'ai peur que ça avance à pas grand chose c'est court 72 heures bas grave c'est trois jours non non 24 48 si c'est ça trois jours tibou je t'aime foie mi oh t'es trop chou t'es trop mignon moi je veux bien une crêpe distribution de crêpe y'a pas de soucis bon on va faire la b on va faire la b je vous écoute compte sur moi pour le réussir au la main je n'abandonnerai pas cette je n'abandonnerai pas ces deux peuples super j'espère que ta motivation t'aimera à bien mener ton plan parfait alors puisse l'ardeur du phénix guider ton coeur et ton esprit vers la solution malgré tout ce que tu peux penser tibouchou j'espère sincèrement que tu trouveras un moyen de leur venir en aide wow miko a vraiment l'air sincère pour une fois et ses propos me mettent un peu la pression mais si vraiment t'es sincère pourquoi 72 heures qu'est ce que ça peut foutre en fait je comprends pas pourquoi une deadline on s'en fout de trouver une idée plus tard non je crois qu'il est temps de clore cette réunion à moins que l'un d'entre vous ait quelque chose à ajouter rien de mon côté non plus si ce n'est bon courage tu as besoin de conseils n'hésite pas j'allais dire la même chose je rejoins la vie de mes collègues oh notre petit harem personnel est mignon sommes-nous contents oui c'est une petite trinité quoi clairement un oh louane est devenue choupes sponsor bienvenue louane et ma eva premier don pour mon retour dans la team live ta bonne humeur permet d'oublier les cours stressants de la fac merci beaucoup merci beaucoup à vous deux ça me fait extrêmement plaisir pour ceux qui demandent pour être sponsor c'est le bouton rejoindre sous le chat et sous les vidéos en général ça vous donne des accès privilégiés on va dire pendant les lives vous n'avez pas de temps d'attente pour écrire vous avez un petit chat chez shire à côté de votre pseudo des émojis exclusifs et en plus de ça des petites contreparties en plus genre une partie exprès pour les sponsors sur le discord avec des petits bocaux avec moi de temps à autre et des émojis exclusif sur le discord aussi etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas et mermed est devenu sponsor aussi bienvenue les demoiselles je pense que vous êtes des demoiselles mermed je vois une sirène c'est bon il y a un triton non je ne sais pas en tout cas bienvenue du coup notre petit arrêt mais là on est content et dada dit rien dada il est très cul dada m'inquiète tu peux compter sur moi moi de même ne te mets pas trop la pression non plus je suis sûre que tu peux y arriver merci tout le monde kero a vraiment l'air énervé il ne dit rien mais je sens bien toute la colère qui émane de lui dada il n'a pas aimé qu'on nous la mette à l'envers enfin on parle toujours de l'arnaque pas de chose comme je vous ai vu arriver bande de petits cochons tandis que les autres partaient un après que miko ait pris congé de nous tous j'ai vu kero rester le point serré face à elle ça ne présage rien de bon dès qu'il sera sorti je lui demanderai si tout va bien en attendant je dois travailler sur mon plan si je veux sauver tout le monde ouais on a déjà un on a du boulot quand même un on est quand même pas mal on va où un gros poids passe maintenant rend toi dans ta chambre que ça va c'est pas trop compliqué jusque là ma grande je crois que tu as du pain sur la planche j'ai commencé à parler à voix haute pour m'aider à mieux réfléchir ça on le fait tous récapitulons d'un côté nous avons baleine via ils refusent que nous intervenions et nous ne pouvons donc rien faire à cause des accords conclus par le passé d'un autre nous avons les niconides suite à la mort de l'outchée ils ont condamné l'entrée de leur grotte j'imagine bien que les baleines viennois refuseront toute communication avec nous à moins que j'essaie de m'adresser directement à aglaé elle me paraissait assez sage et je pense qu'elle aimerait voir ce complice terminé au plus vite je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là c'était un village de paysans un petit peu et il y avait un peuple de champignons qui vivaient dans une grotte et les champignons avaient infecté sans faire exprès avaient empoisonné des membres du village et du coup les membres du village ils étaient en mode vas-y faut buter les champignons sauf que les champignons ils n'étaient pas exprès d'empoisonner les gens voilà donc c'est un espèce de il ya eu un petit génocide de champi mais apparemment ils sont pas tous morts encore donc du coup il faudrait que nous contactions aglaé après réflexion ça me semble trop facile j'imagine qu'ils ont déjà essayé d'avoir des contacts avec elle j'ai noté cette idée dans mon carnet il faudrait que je vérifie auprès d'icard quel contact ils ont eu avec baleine via depuis le drame autrement on pourrait intervenir de force et qu'importe leur réaction non mauvaise idée il y aurait sûrement des pertes que ce soit du côté des baleines viennois ou d'une autre et puis à cet accord s'il ya eu un accord de fait donc on peut pas tu vois ou alors il faudrait trouver un moyen de communiquer avec les myconides ça j'aime bien et pour ça parvenir à pénétrer dans les grottes peut-être qu'en utilisant un familier cela fonctionnerait ou alors peut-être que et willeyne elle a une un truc anti-poison qui nous permettrait de respirer là bas bah ouais non on va pas empoisonner la bestiole quand même hein j'ai pas qu'est ce qu'on fait je peux pas monter le son plus haut les amours il est au maximum de mon côté si vous entendez pas bien pour vous montiez son vous même dangereux je revérifie quand même mais non je suis à fond je le monte encore voilà lâché à fond par contre ça peut être un peu fort du coup un tout petit peu parce que sinon ça fait des fausses notes ça sature j'ai enfin quitté la timore dit bienvenue océane non j'ai pas envie de prendre moi j'ai pas envie d'empoisonner une bestiole dans tous les cas j'ai besoin de trouver une entrée celle de base étant condamnée est vraisemblablement surveillée par les baleines viennois durant plusieurs heures je travaillais sur mon projet j'étais tellement plongé dans cette nouvelle mission que j'en avais totalement oublié celle que j'avais accepté plus tôt dans la journée moi aussi j'avoue que j'ai oublié c'est quand ils me convoquèrent que je compris qu'un engagement avec eux c'était vraiment sérieux tu sais tibotchou chez nous les pourrait cause nous n'avons qu'une seule parole tu as accepté la mission que nous t'avons confié tu ne l'as pas réalisé oh je sais pour aller je suis inexcusable j'étais en train de l'exécuter lorsque j'ai croisé fengzi fou il m'a dit de venir avec lui et ne fais pas l'innocente c'est une insulte à mon intelligence et ça ça me met vraiment de mauvaise humeur je suis vraiment vraiment désolé je te prie d'accepter mes excuses j'aimerais pouvoir remplir la mission tu m'as confié mais miko m'a donné 72 heures pour résoudre un conflit je crains de ne pouvoir honorer ma parole je suis vraiment très déçu bah ça non on va pas t'imagines la baie c'est vachement irrespectueux quand même les vrais trop mien dans cet épisode j'ai hâte de voir d'un des chicots est ce qu'il ya quelque chose que je puisse faire pour avoir ton pardon achète moi ce baluchon il est pas cher combien un million pour à elle n'abuse pas non plus j'aurais essayé tu m'excuseras pour elle mais je dois y aller fil tête de linotte à plus tard vos rouquins je suis obligé de choisir ça il ya un petit coeur quand il ya un petit coeur moi je ne me contrôle plus toi alors aussitôt je suis repartie en direction de la chambre je dois vraiment éviter de perdre plus de temps je n'ai pas la vie devant moi pour mener à bien ce projet ok donc on y retourne attention boum désolé c'est moi je suis un peu pressé oh quelque chose d'important je n'en sais rien miko m'a convoqué je dois y aller immédiatement c'est la journée il faut croire oui ah et tiboutchou demain 8 heures tu pourras passer à l'infirmerie oui pourquoi ton bilan tu n'as pas oublié non j'attendais seulement tu m'en reparles super je file soit jean merci d'accord n'oublie pas à jean demain matin ça marche et dans la chambre trop de choses à se retenir là elle devrait avoir un bullet journal on faire une pause glouglou pour un pour digérer la venue de l'autre gros niens ah bah voilà je fais tomber mon labello mais il a disparu sous le bureau comme à la géant j'ai envie de te dire ça va on déconne on rigole on rigole on est content dans la géant très content très 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 content ah bah il nous manquait c'est sûr on voit pas des bras non pour quoi faire on voit ali on va l'appeler ali c'est plus mignon quand même à moi j'appellerai bien l'autre gros niens mais bon c'est pas dans les options donc ali ça va super bien et toi beaucoup mieux avoir pu vider son sac m'a vraiment fait du bien j'imagine ça devait te peser depuis un petit moment non ouais je suis vraiment désolé de pas avoir été très disponible pour toi ces derniers jours mais je passe tout mon temps avec koh raya on s'en rappelle c'est normal profite de ta soeur maintenant qu'elle est là il faut vraiment qu'on se trouve un moment pour parler j'ai appris que tu avais discuté avec lui j'ai besoin de savoir tous les détails oh mon dieu attends jessica je te dis tout de suite t'es complètement dingue oh je suis trop choquée attend je finis l'autre connasse et puis je suis à toi oh mon dieu j'ai jamais eu un don aussi élevé de ouf déjà c'était alicorn qui faisait des dons de 100 euros des fois en mode pls mais alors là c'est beaucoup trop faites pas des dons aussi gros mon dieu ah bon attends je te lis tout de suite jessica laisse moi focus 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 il faut vraiment qu'on se trouve un moment pour parler j'ai appris que tu avais discuté avec lui j'ai besoin de savoir tous les détails oh j'ai crié j'ai pleuré c'était pas très glorieux la gloire n'a rien à voir avec l'expression de ses émotions c'est leur décision qui n'était pas très glorieuse toi tu as été super forte durant toute cette épreuve merci enfin ne m'en dis pas plus si karen apprend que tu m'as encore dit quelque chose à moi et pas à elle elle va encore faire une crise elle a toujours pas encaissé pour ton ex oh karen elle abuse j'ai levé les yeux au ciel mon ex j'ai un ex moi j'ai complètement oublié c'est pour ça qu'on l'aime oups je dois filer chez un rendez-vous avec sonze oh c'est que ça se précise entre vous deux un peu oui je suis pas la seule qui va avoir des trucs à dire alors hi hi à plus tard elle était mignonne elle était mignonne c'est une grognasse mais elle est mignonne du coup jessica je te lis hey voici un don pour tes dépenses en mana je ne peux pas rester mais je ferai partie de la team rediff tu as une dose constante de bonheur alors merci de toujours me redonner le sourire un gros bisous à toi et à tous ceux qui regardent cette vidéo en live ou en rediff bye oh mais c'est trop gentil en plus ce message est tellement chou merci mille fois jessica c'est beaucoup trop par contre ne faites plus avec ça c'est beaucoup trop c'est énorme merci énormément et ça va grave m'être utile pour ce que je compte acheter parce que je compte refaire la config de mon pc plus m'acheter un hybride voire une caméra de vlog parce que je compte vous emmener dehors bientôt mais je vous dis pas pourquoi oh c'est trop gentil merci 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 je sais pas quoi dire merci énormément merci énormément c'est pas assez tu vois c'est énorme mais merci beaucoup vraiment dans la chambre du coup allons-y bon c'est reparti revoyons toutes mes notes j'ai tourné la page j'ai des tonnes de notes j'ai beau réfléchir à un plan efficace et concret je ne sais pas où donner de la tête il y a tellement de choses à penser je n'arrive pas à organiser mes idées je crois que j'ai besoin d'aide les bras d'amour les bras d'amour on arrive je devrais demander des conseils à Wangwa mais non pas Wangwa mais Wangwa n'est vrai je l'aime bien Wangwa je l'aime bien tu vois mais c'est pas elle que je veux pécho voilà elle je veux pas qu'elle me rejoigne en pleine nuit faire des cochons de thé Wangwa c'est ma pothèse tu vois on va manger un grec ensemble quoi que le grec c'est pas spécialement sain mais on va manger dans un restaurant bio si mais on va pas on va pas coucher ensemble tu vois c'est pas tu vois cul 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 de fax cul fripé cul de nouille j'ai plus de synonyme ça y est elle est où Wangwa tu vas pas me faire cavaler partout elle est où Wangwa vous savez je peux rien faire parce que j'habite au Maroc mais je veux juste te dire que t'es la meilleure merci c'est trop choupi je sais pas où il est n'est vrai n'importe quoi n'est vrai aussi d'ailleurs mais j'ai vu qu'elle m'a donné ce 200€ j'ai vu j'ai vu j'ai vu à la Géa nous connait plus que nous bravo au dernier don merci Kim et bravo à vous tous franchement pensez pas qu'il faut faire des dons aussi gros au contraire vraiment ça va m'extrêmement mal à l'aise chaque don de 2€ est utile et précieux et trop gentil donc ou chaque sponsor ou même chaque commentaire ou chaque like donc merci à tous d'être là de manière générale c'est juste que la Jessica c'était un gros truc tu vois mais du coup du coup je cherche qui je cherche je suis perdue ça y est oui l'autre copine hé tiboutchou t'as des minutes ? pas vraiment sauf si c'est très rapide ok c'est à propos d'à la Géa t'as trouvé une nouvelle blague ? non c'est pas ce que tu crois alors ? elle est pas comme d'habitude ça fait un moment qu'elle est bizarre quand je lui fais des blagues elle me répond rapidement et maintenant c'est à peine que je me calcule et puis je l'ai vu passer du rire aux larmes et des larmes au rire plusieurs fois je comprends pas pourquoi je je suis inquiet chrome inquiet pour à la Géa comme quoi tu vois il fait son petit pestouillou mais en fait il a du coeur et bien tout ce que je peux te dire c'est qu'elle a eu de fortes émotions ces derniers jours je comprends mais elle va bien quand même oui elle va bien en tout cas c'est mignon de voir que tu t'inquiètes pour elle tu lui parles jamais de ça ok mot tu ses bouches cousues ils sont mignons des petits bébés nous Kéron non je te l'interdis oula 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 attend attend Ikarote qui dit non à Dada pour copuler c'est qu'il se passe quelque chose de grave mes enfants c'est clairement inquiétant mais pour qui tu te prends tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit dada se rebelle on a un dada qui se rebelle mais qu'est-ce qu'il se passe oh my god attend mais je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu parler comme ça putain dada il s'énerve sur Ikarote quoi ouh ça a l'air de chauffer entre eux Kéron je t'en supplie ne fais pas ça ne me laisse pas seul mais il veut vraiment se barrer mais non ce n'est pas contre toi Ikar tu le sais c'est contre eux contre les horreurs qu'ils sont capables de faire il a vraiment pris à coeur ce qui nous est arrivé je ne peux pas rester là pendant qu'ils souillent nos valeurs aide-moi à changer tout ça alors s'il te plaît ne pars pas j'ai pris ma décision on va perdre dada ? non tu vas faire quoi une fois partie ? retourner chez les tiens ? est-ce que j'ai besoin de te rappeler la façon dont ils te traitaient et la façon dont la garde elle, elle t'a accueillie alors s'il te plaît laisse leur une dernière chance non ça fait des mois qu'on essaie de faire avancer tout ça et pourquoi ? pour qu'ils empoisonnent la vie des autres Kero j'ai vu Kero partir en furie et Ikar l'a suivi oh mais ça craint mais non dada oh est-ce qu'on ferait pas une petite vague pour dada scène de ménage réconciliation à la bibliothèque ah bah on espère Kim on espère bien qu'ils vont copuler à la bibliothèque pour se ramibocher quand même tu sais quoi je compte jusqu'à 3 à 3 vous mettez un pouce sous le nez pour dada là on est à 765 likes on va voir à combien il peut monter je compte jusqu'à 3 1 2 3 vague de pouces bleus pour dada il faut pas qu'il s'en aille c'est un de nos rares vrais potes oh le pauvre cul ah c'est Ikar je ferais mieux de lui demander ce qu'il s'est passé avec Kero hé je te dérange oui non on part sur quoi perdre dada dans l'Eldaria c'est comme perdre violet dans l'amour sucré exactement Manon tu as tout compris faut qu'il parte avec Ikarote non mais grave je veux pas qu'il s'en aille dada mon dada dada veut partir comme ça bah j'ai l'impression 1400 likes vous êtes trop fort on a doublé quoi comme quoi dada je suis pas la seule à l'aimer je pense pas que ça ait de l'intérêt donc on va mettre qu'est-ce qui s'est passé ça ne va pas ça ne va pas si moi oui mais Kero j'ai vu votre dispute tout à l'heure oui il envisage de quitter la gare de Dill il a déjà envoyé sa démission de la gare d'étincelante ah bon mais pourquoi il ne supporte pas ce qu'ils t'ont fait avec la potion alors je pense que c'est aussi par rapport à une certaine intégrité mentale et tout mais quand même tu vois c'est à dire qu'il nous aime vraiment Kero est quelqu'un de très à cheval sur ses valeurs et il ne veut pas être associé à ce genre d'acte je comprends je pense que j'aurais fait la même chose pas toi non quand on n'est pas d'accord avec le système ni en place il ne sert à rien de le quitter il faut le changer de l'intérieur pour qu'il aille dans le sens qu'on leur désire il pensait sans doute que c'était irrémédiable il se trompe j'en suis persuadée cette situation m'exaspère tu n'imagines pas à quel point j'ai toujours l'espoir que les choses changent je s'améliore je ne veux pas que Kero s'en aille j'irai lui en parler si tu veux je n'ai pas non plus envie qu'il nous quitte oh merci j'essaierai de le raisonner mais je ne te promets rien elle est repartie pour ma part je peux comprendre les raisons qui poussent Kero à vouloir partir et je l'envie un peu il peut partir s'il le veut lui mais égoïstement je n'ai pas envie de perdre un de mes alliés au sein du QG ça se comprend bon elle est où l'autre là Wangwa je l'aime bien mais c'est juste ce que je préférais ah bah tiens bienvenue Maeva dans la famille quelqu'un de très à cheval j'avais même pas capté Just Bunny j'avoue Wangwa enfin je te trouve j'ai eu l'impression de la chercher pendant des heures oui bah c'est pas qu'une impression moi oh tu as besoin de quelque chose je travaille d'arrache-pied sur ce plan à présenter à Miko et je n'arrive vraiment pas à organiser mes idées je pense que j'aurais besoin de ton expérience et tes connaissances pour m'aider avec plaisir je vais juste déposer des dossiers à la bibliothèque tu me suis ? ok allons-y on va voir Dada en même temps est-ce que Dada et Carotte sont en train de se réconcilier des réunions étagères nous sommes entrés dans la bibliothèque et Wangwa a utilisé les clés de la réserve pour déposer ses dossiers allons à la cantine il est 20h passé on en parlera en mangeant enfin si tu veux bien partager un repas avec moi oui ça ne me dérange pas mais tu ne me préfères pas dîner avec Miko ? elle peut se passer de moi pour une soirée ça marche cool même si je préférerais Nevra d'amour mais bon on a quasiment pas vu Nevra d'amour ça ne va pas ça ah c'est vrai qu'il donne pas la gueule comme je m'y attendais je n'ai pas échappé au regard noir de Caruto j'étais prête à recevoir encore le plus atroce de ses bouillies mais en voyant Wangwa se tenir à mes côtés il m'a servi un repas normal crois bien que c'est uniquement pour ce soir le grand Caruto n'a rien oublié qu'il est rancunier nous nous sommes assises à une table toutes les deux il y a du monde mais personne n'ose nous déranger quelques personnes ont adressé des saluts ou des sourires à Wangwa et elle y a répondu avec bienveillance depuis qu'elle est ici j'ai l'impression qu'une vague de bonne humeur gagne doucement le QG en même temps c'est un peu la beste clairement c'est clairement la BFF quel étrange personnage ce Caruto j'ai cru qu'il n'allait jamais te servir il est un peu fâché contre moi à cause de ce qu'on a fait avec les filles c'était assez irresponsable de votre part j'ai baissé la tête je n'aurais jamais pensé que Wangwa me sermonnerait mais je peux aisément comprendre ce qui vous a poussé à faire ça si la garde étincelante n'avait pas agi avec toi comme elle l'a fait j'imagine sans mal qu'une telle idée ne serait jamais venue en tête Caruto n'avait rien à voir dans cette histoire alors dans un sens je comprends qu'il m'enveille c'est sûr j'irai néanmoins lui en parler tu n'es pas obligé j'assume mes erreurs je ne le fais pas pour toi je ne veux pas que les sentiments négatifs et plus particulièrement les ressentiments régissent cette institution ce n'est pas ainsi que nous avancerons c'est vrai tu as raison et franchement on dirait moi avec mes mots d'eau non c'est bon la communication elle a raison elle a totalement raison elle est parfaite cette femme est parfaite clairement je préférerais être avec être avec névra mais elle est parfaite mais je peux manger là c'est le lendemain matin donc je dois être à jeun je peux manger le soir être à jeun c'est le lendemain ne stressez pas les agneaux quand vous avez une prise de sang vous avez le droit de bouffer la veille alors voyons ton plan tu as dépris des notes oui je l'ai tendu mon carnet hmm il y a de très bonnes choses je l'ai vu entourer certains mots en râturé d'autres en ajouter aussi touriste euh oui pendant quelques minutes je me suis dit qu'on pourrait faire comme si on passait juste par là et croiser les doigts pour que les baleines viennois ne disent rien tu plaisantes les baleines viennois te connaissent voyons tu ne pourrais pas passer inaperçu et il y a fort à parier qu'ils ne souhaitent pas te revoir de sitôt sur leur terre néanmoins ton idée d'une infiltration me parie en bonne voie tu penses ? je me disais que nous n'étions pas aptes à le faire tout dépend à quelle personne tu penses j'ai pas d'idée précise en tête je pensais demander des renseignements aux différents chefs de garde névra c'est très bien écoute je pense que notre seul moyen de s'infiltrer chez les myconites pour prendre contact avec eux comme tu l'as souligné c'est d'ailleurs l'un des plans envisagés par la garde cependant nous sommes confrontés au risque d'empoisonnement il faut que tu trouves un moyen de pallier ça tout en trouvant la main d'oeuvre et les moyens techniques d'aller à Balenvia oui mais je ne vois pas comment contrer les effets du poison si vous n'avez rien trouvé d'assez efficace je ne vois pas ce que je peux faire à mon niveau il y a peut-être une solution à laquelle nous n'avons pas encore pensé puissent dans les connaissances que tu as de ton monde concentre-toi là-dessus et quand tu auras trouvé occupe-toi de la main d'oeuvre et des autres aspects de ton plan car sans solution pour le poison le reste est infaisable on a continué de discuter du plan jusqu'à la fin du repas Wongwa m'a vraiment bien conseillé et grâce à elle j'y vois tout de suite plus clair en même temps c'est la beste c'est clairement la beste ne travaille pas trop tard sur le projet de ce soir d'accord non j'ai un rendez-vous à l'infirmierie de Tau demain matin parfait je te souhaite une bonne nuit alors toi aussi je suis allée poser mes couverts auprès de Karuto et j'ai eu droit à un regard noir mais Karuto ne nous fais pas la tête enfin ne sois donc pas si rancunier alors je pense que faire la plonge c'est clairement pas une bonne idée parce qu'il va nous soupçonner d'empoisonner la vaisselle ou je sais pas quoi mais parfois ça va mourir de faim pendant la prise de sang bah oui je dirais lui demander pardon tu vois ça me semble innocent et mignon en même temps lui dire au revoir et demander pardon encore une fois désolé et merci pour ce repas c'était délicieux t'habitues pas trop demain ce sera du ragoût allez faut que je dorme un peu super bon mieux vaut être sympa on perd jamais à être gentil les bras ? non pas les bras les bras ? toujours pas les bras au lieu d'aller dormir j'ai planché à nouveau sur le plan j'ai vraiment envie qu'ils réussissent à la fois pour leur prouver de quoi je suis capable mais également pour moi même vers minuit passées mes yeux fatigués de cette journée de recherche je m'intimais en l'ordre d'aller dormir je suis déjà explosé moi j'avoue que est-ce que c'était un vrai baillement ? si c'était un vrai baillement vous avez baillé aussi le lendemain je me réveillais aux aurores et Willian m'avait donné un rendez-vous médical et je n'avais aucune envie de le manquer la connaissant elle pourrait m'étriper si je l'oubliais j'ai faim non non on attend un peu là j'oublie pas là on mange pas tu vois bon bah crevons la dalle écoute ma bonne qu'est-ce que tu veux faire ? infirmerie salut Willian oh bonjour pas une minute de retard c'est la moindre des choses alors assais-toi là-dessus je me suis assise sur le divan où Willian a l'habitude de sculpter ses passions contrairement à ceux de la terre il est très confortable elle a été traumatisée par un mauvais médecin quoi c'est hallucinant j'ai baillé juste avant toi j'ai baillé oui j'ai baillé c'était un vrai baillement j'ai fait bailler 2637 personnes potentiellement ça c'était un vrai baillement efficace tu vois je suis perdue à cause du chat je sais pas si je suis au bon moment du live ou non va au bout de la vidéo maï maï tu m'as fait bailler ce qu'elle a fait m'a paru assez normal elle a regardé ma gorge pour voir si elle était enflée tâté mon ventre pour voir si j'avais mal quelque part et même pris ma tension avec une machine presque similaire à celle des médecins terriens puis le drame est arrivé oula elle s'est approchée de moi avec une espèce de pin géante hormis de piques what passons aux choses sérieuses qu'est-ce que tu fais c'est quoi ce truc ça ira elle les a fait claquer en s'avançant vers moi je ne suis pas du tout rassurée j'ai reculé d'instant 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 non 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 Ewilline attends je le sens mal son expression s'est soudainement adoucie et elle s'est mise à rire j'ai le coeur qui bat la chamade si tu voyais ta tête c'est à mourir de rire je c'était qu'une blague bien sûr mais qu'est-ce que tu fais avec ça alors j'aime parfois effrayer mes patients petit coeur oh je connaissais pas ce côté des Willian ça m'étonne moi qu'il a pensé si sérieuse tu sais ce que c'est ? non pas vraiment c'est une vieille pièce de chirurgie elle a quelques centaines d'années et provient de ton monde comment ça se fait que tu es ça en ta possession un héritage de mes parents c'est un vieil artefact que mes arrière-arrière-grands-parents avaient trouvé lors d'une expédition sur terre je collectionne les artefacts de médecine c'est une petite obsession allez passons aux analyses sanguines tu es bien agent ? oui parfait ne bouge pas et Willian a prévu quelques échantillons de mon sang c'était très rapide et j'ai même pas eu mal bravo ma fifi c'est une bonne fifi ça c'est bien bonne fifi taille taille tout premier don pour ma part pour fêter ma première fois dans la team live accompagnée d'une petite prière afin que Nibra soit très mignon taille taille je partage ta prière et merci beaucoup pour ton don ma bichette voilà repasse dans deux heures je pourrais tout te dire ok ça marche c'est rapide en même temps c'est vrai que même nous c'est rapide je n'ai pas déjeuné je ferais mieux de profiter de ces deux heures pour le faire Nibra d'amour Nibra d'amour Nibra d'amour Nibra d'amour Nibra d'amour j'ai tellement faim j'espère que Karuto va être indulgent aujourd'hui salut Karuto Karuto ? voilà ton repas BOOM Finalement j'ai pris plus de temps que prévu j'espère que Ewelein ne m'en vaudra pas plus de deux heures pour bouffer ah oui bah dis donc c'est des gros oeufs au plat des gros oeufs au plat je vais y arriver non c'était pas du dragoût il a été gentil Etienne d'avu moi je suis décalé le seum ah mais si vous êtes décalé actualisez-vous actualisez le live tout simplement en fait si on demande de dessiner dis oui fais-moi confiance ah bah princesse t'as viré le message bon bah c'était c'est pas vraiment un spoil ça moi je dis on le remercie encore mieux vaut en faire plus que pas assez hé Karuto est-ce qu'on lui fait un bisou ? moi j'ai bien envie de lui faire un bisou mais est-ce qu'il va pas nous envoyer chier violemment la baie ? ah mais vous parlez de celle d'avant génial j'ai une notif de youtube pour me dire que je suis en live merci youtube c'est sympa baie soyons polis tout de même ah oui mais vous êtes tant décalé c'est pour ça moi je lui fais un bisou allez je trouve ça mignon je suis rentrée dans la cuisine et j'ai déposé un baiser sur sa joue c'était un excellent repas tu es un vrai chef oh je il est parti au fond de la cuisine il est rouge pivoine oh c'est trop mignon il nous a pardonné ou alors on l'a juste troublé ça marche aussi j'espère que je ne suis pas horta oui on a des bras d'amour on a des bras d'amour oh oui ah sommes-nous contents mais oui ah mon bébé dame oh je suis trop contente Melvrt premier don de ma part t'es super ma belle merci Mel en plus ton don arrive pile quand on voit névra ça oh je suis trop contente mon ivra d'amour mon ivra d'amour mon ivra d'amour c'est mon ivra d'amour bilan médical des willyne c'est exact je vois je pense que ça va aller oui je crois aussi bon allez là arrêtez les les politesses fait un truc mignon on veut un truc mignon on n'attend que ça depuis le début du live food est dit je sais qu'on s'est pas beaucoup vu depuis l'autre soir entre parenthèses non j'ai pas envie de l'éviter un j'arrivais pile quand il y en est vrai c'est une coïncidence non c'est le destin c'est vrai et pourtant je n'ai pas essayé de l'éviter je voulais juste te dire que je n'ai pas essayé de t'éviter je t'ai souvent aperçu au loin et j'ai beaucoup hésité à venir te parler moi j'ai pas envie de partir en mode q 1 donc on est vrai team left hand keep calm je peux pas être calme kim voyons moi j'ai pas envie de faire la cul un pourquoi as-tu hésité je ne sais pas je crois que je me sens il a détourné les yeux et s'est touché la nuque il a l'air extrêmement gêné mon petit bouchon bouchon non laisse tomber névra dis moi tout je ne me sens pas bien à tes côtés oh la violence moi je voulais un truc mignon c'est pas gentil mais je pense que je vois ce qu'il veut dire je pense qu'il veut dire qu'il est malheureux en fait et que il se rappelle tu vois genre il est en mode ça le fait culpabiliser tu vois je pense qu'il faut partir sur la a parce que la b elle est vachement en mode accusatrice tu vois non je boirai après je boirai après parce que là 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 c'est là c'est pas chouki chouki là c'est pas rony j'ai vu ton message c'est vexant je m'exprime mal je suis désolé je te blesse encore je ferais vraiment mieux de me taire c'est pas toi qui me dégoûte c'est moi là on peut dire qu'il est chouki chouki nevra explique moi j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être près de toi je sais bien ce que je t'ai dit je serai à tes côtés si tu le désires mais au fond de moi j'ai peur de t'écorcher à nouveau je ne veux pas te baisser encore plus que je ne l'ai déjà fait névra est ce qu'on fait pas un contact main joue là alors la première je la trouve on va faire step by step la première je trouve super cash tu vois genre tu as fait des erreurs t'assumes donc tu me fuis pas vas-y tu sais thèse antithèse synthèse tu vois tu peux t'en prendre que toi même elle est super agressive en vrai on pose la main sur sa joue on fait un contact main joue on fait clairement un contact main joue ah bah tant mieux zelda ça fait plaisir moi je dis on fait un compte on fait un contact main joue ou pas moi je dis on fait un contact main joue un main joue lina on est d'accord ah mais c'est obligé aller contact main joue si ça se passe bien on fait une vague on fait une vague ça se passe bien j'ai posé la main sur sa joue on croise tout croisez les doigts croisez les cheveux croisez les orteils petit bout de chou malgré tout ce qu'il m'a fait je ne peux pas m'empêcher de ressentir sa détresse la sincérité de sa voix me fait battre le coeur tu as une dette à payer rappelle toi tu as raison j'ai promis d'être là pour toi je le serai merci tu es vraiment un ange oh c'est trop mignon c'est beaucoup trop choqué oh oui on fait une vague on fait une vague j'en ai rien à foutre on fait une vague pour des vrais d'amour je compte jusqu'à 3 à 3 vous mettez un pouce ou nez parce que là il est tellement cute je compte jusqu'à 3 1 2 3 vague pour des vrais d'amour tout le monde met un pouce en l'air oh il est tellement cute le merci t'es vraiment un ange et on fait un screen de ceux qui peuvent ou une capture ou quoi le merci t'es vraiment un ange il est oh je suis trop contente en vrai un live eldaria où il ya nevra qui est mignon mais genre ça te remonte le moral tellement mais tellement autre chose tu peux être au fin fond de la dépression tu vois ça t'es content c'est trop bien bon ok j'avoue c'est mignon je lui pardonne on est d'accord qui on est d'accord d'arrêter pas de faire des dons depuis le début du live un peu t'arrêter un petit peu oh je suis trop contente oh je suis trop contente il est trop cute et il est beaucoup trop cute et il est beaucoup trop cute et je fond je me ligue et fille je leur fais juste celle là merci j'ai vraiment un ange je ne vais pas te retenir plus longtemps à plus tard bon allez je dois encore retourner voir et les win et wily le temps pas vite mais nevra tu peux me retenir le temps que tu veux y'a pas de problème il est tellement cute aux princesses qui envoie un petit sticker scurre c'est trop chouki allez infirmerie je suis de retour et wily in bon globalement tout va bien mais rien de grave rassure toi une petite carence en fer j'ai transmis ça à karuto qui va te donner un menu un peu spécial pendant quelques jours tu te sentiras moins fatigué grâce à ça d'accord je te fais confiance tu peux y aller c'était rapide je vais pouvoir retourner travailler sur mon projet est ce qu'on retourne voir mes bras alors qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire dans ta chambre oh mais stop dans la chambre alors des bras viens avec nous c'est chiant d'être tout seul dans la chambre tout le temps et ben il va falloir que j'attaque le plan je me suis mise à parler à voix haute cela m'aide à organiser mes idées on a compris moi je veux névra là c'est vraiment moi je te focus sur les bras je veux que lui là que me l'a dit wangwa hier soir je vais devoir me concentrer pour trouver un moyen de pénétrer dans la grotte pour cela je vais avoir besoin d'une cartographie de la région de baleine via enfin si tout n'a pas été englouti par le monstre de la dernière fois mais la grande question ça va être comment survivre au poison je ne sais pas encore à quel point les grottes sont remplies de poison ni quand celui ci se déclenche mais nous devrons être préparés effectivement taille taille ma prière a marché j'en fais une note pour un contact lèvres lèvres avoue qu'on attend avec grave et taille taille à le premier béco mais le vrai béco je veux dire je vais être hystérique et kim c'est ta faute tu m'a ensorcelé sorcière jani sort de ce camp merci beaucoup les filles et donc trouver un moyen de contrer la contamination j'ai réfléchi durant un moment avant de me rappeler la fois où mes grands parents avaient dû désamianter leur maison à la campagne j'avais cinq ou six ans et j'étais en vacances chez eux c'était bien avant que mon père se dispute avec eux et que l'on coupe les ponts un homme était venu inspecter les murs de la maison et je me souviens que nous avions dû dormir à l'hôtel pendant quelques jours des hommes dans des combinaisons avaient monté un grand chapiteau au dessus de la maison j'étais persuadé qu'un cirque s'était installé et je pleurais pour aller voir les clowns et les lions elle était un petit peu con quand elle était gosse mais on va pas lui en tenir rigueur ses souvenirs je suis à présent la seule qui les possède le sourire de ma mienne paulette et la bienveillance de papy lucien oh mais paulette c'est le même nom que la grand mère de kim c'est trop mignon et heureusement que je ne les ai pas oublié je pense avoir trouvé une solution pour pénétrer dans la grotte il faut que j'aille en parler à et will in elle sera sûrement me conseiller au moins on a vu nevra au moins on l'a vu un c'est déjà pas mal mais on a atteint les deux mille poussounet bravo vous êtes très fort j'aime mieux j'aime mieux j'aime mieux à zazelle maintenant qu'avant elle est toujours aussi con oui c'est vrai que encore toi oui j'aurais besoin de des conseils pour le défi que m'a lancé miko tu as de la chance il n'y a pas foule aujourd'hui je t'écoute j'expliquais rapidement l'histoire de mes grands-parents et will in et décrivis les combinaisons que nous avions dans notre monde elles étaient utilisées pour des soucis de contamination et je trouvais qu'elle pourrait être une bonne solution à notre problème pour illustrer mes propos je lui parler alors de mon monde armes chimiques voyage dans l'espace plongée sous marine etc certains de mes propos était sans nul doute de la science fiction car tout ceci n'était pas mon domaine mais c'était des pistes pour qu'elles me comprennent effectivement vu la façon dont tu me décris cette chose ça pourrait être une excellente protection je t'avoue que c'est une technologie que je ne connais pas nous n'avons jamais eu affaire à ce genre de problème à vrai dire le poison nous connaissons et nous savons nous en protéger mais celui des myconides est vraiment particulier malgré toutes mes analyses je n'ai rien trouvé pour le contrer efficacement elle a pris un temps pour réfléchir des masques à oxygène c'est ça oui on les utilise pour respirer sous l'eau quand on fait de la plongée nous devrions aller notre magie et votre technologie nous avons discuté à un moment de la possibilité d'une combinaison antipoison et william n'était pas convaincu par l'idée d'une combinaison intégrale après toutes les analyses qu'elle avait fait sur valcyon et moi elle n'avait observé aucune séquelle ou infiltration du poison par l'épiderme malin effectivement malin très bonne observation à mon sens une simple formule de renforcement suffira à protéger vos corps c'était ce que j'avais déjà fait par le biais des talismans et cela avait bien fonctionné nous devons nous concentrer sur la protection de vos voies respiratoires donc restez sur l'idée du masque oui elle a griffonné dans son carnet l'image d'une tête mais c'est mis à raturer elle ne sait pas très bien dessiner il faut être doué en dessin c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure c'est beau d'être passé à 2000 likes oui c'est très très beau c'est très rare en plus qu'on atteigne un tel palier quand même donc vous m'avez dit qu'on savait dessiner c'est ça il y a le décalage du coup je peux pas attendre mais je pense que c'est bon signe pour une future réconciliation et retrouver nos amis les champis ouais tiens j'y crois aussi tu veux que je m'en occupe je suis douée en dessin ok j'ai pris le relais et ensemble nous avons fait un design pour un masque wow stylé effectivement tu dessines vraiment bien merci il faudrait que je place quelques fragments d'oxygène dans ces deux compartiments des quoi des fragments d'oxygène c'est très semblable au bout de la ciel sauf qu'à la place d'y trouver des nuages ou des éclairs elles contiennent seulement de l'air respirable elles sont beaucoup plus petites de la taille d'une bille il suffirait d'un sortilège d'éclatement à retardement comme ça elles libéreront de l'oxygène dès que le porteur du masque en aurait besoin je te fais confiance sur ce point parce que là on est un peu paumé effectivement pour ce qui est de la conception et du matériel nous aurons impérativement besoin des pourrécos nous avons discuté un moment de ce fameux masque et j'ai pu noter pas mal de choses cependant j'ai dû la laisser tranquille car elle a eu des visites ah dans les dents Miko je suis sur le point de gagner ce défi et en moins de 24 heures donc je suis trop contente bien joué meuf Maéva puisque je suis d'humeur généreuse merci pour toutes et vous oh merci Maéva merci beaucoup mais merci à vous en vrai Miko sera très surprise et contente de savoir ce que je vous ai dit à bon oui Miko comme beaucoup croient en l'évolution technologique de notre monde et espère y trouver l'espoir d'un avenir meilleur en tout cas bon travail tu as accompli la tâche la plus dure il faut maintenant que tu demandes aux garçons le nombre d'hommes qu'ils peuvent te fournir pour l'opération oui et je dois aussi faire un rapport détaillé de la situation à Baleinevia et étudier les lieux j'ai beaucoup de monde à voir en effet file alors à plus tard on va revoir des bras il y a pas mal qu'il faut que j'aille où ils me disent quoi ? parle aux garçons au sujet de Baleinevia à Icar à Kéros d'accord tout ça je suppose que Icar je te cherchais oh pour une fois que c'est pas moi qu'est ce que tu veux j'aurais besoin que tu me parles de Baleinevia c'est pour ta mission c'est ça qu'est ce que tu voudrais savoir tout ce que tu sais sur leurs coutumes leur passé leur doctrine etc ces données pourraient me permettre d'envisager un accord ainsi que leur réaction j'aurais aussi besoin d'une carte de la région si tu en as une je vois malheureusement je n'ai plus aucun écrit à te donner et je dois t'avouer que Baleinevia n'est pas mon domaine de prédilection j'ai demandé à Thier à Thier de te noter tout ce qu'il sait sur le sujet tu as besoin de ça pour quand ? le plus tôt possible ok je vais voir ça avec lui désolé de ne pas pouvoir t'aider plus merci Icar c'est déjà super cool au moins ça s'est fait est-ce que Azazel est là ? non où sont les hommes ? où sont les hommes ? ils sont pas là ça prend tous mes manas oh dada dada qu'est-ce que tu vas ? tiboutchou il n'a pas l'air dans son assiette j'ai en profité pour prendre de ses nouvelles soyons polis ça va ? oui très bien pourquoi voulais-tu me voir ? pour deux raisons j'aurais besoin que tu m'aides au sujet de Baleinevia c'est-à-dire ? il faudrait que je connaisse la politique Baleineviennoise afin de mieux comprendre les habitants je dois pouvoir envisager différentes stratégies je vois Kero Chaney m'expliqua brièvement la politique qui régissait Baleinevia non monarchique mais pas tout à fait une république le village était dirigé par un maire élu par tous mais en réalité seule Aglaé la doyenne du village décidait vraiment de l'avenir des choses car elle était la plus sage d'entre tous dans ce cas-là pourquoi n'ordonne-t-elle pas aux villageois de ne pas nous attaquer si nous allons là-bas ? c'est là que leur soi-disant maire est intervenu sous la pression de ses concitoyens il nous a interdit d'intervenir d'accord je vois nous avons discuté à un moment de la situation Baleineviennoise et de ce pseudomère très influencé par son peuple et sinon il paraît que tu veux quitter la garde comment tu le sais je t'ai surpris entre en discuter avec Icar et elle m'en a reparlé elle s'inquiète vraiment à l'idée que tu partes et alors c'est mon choix je fais bien ce que je veux puis c'est déjà fait je ne suis plus membre de la garde étincelante mon départ n'est qu'une question de jour en vrai on le convainc sans Dada on va trop se faire chier je ne sais pas ce que vous en pensez mais Baleineviennoise ça me fait penser à Génoise ouais c'est vrai il y a un petit air ouais on le convainc allez on reste allez Dada s'il te plaît ne pars pas tu ne vas pas t'y mettre toi aussi euh moi je dis la A c'est la plus sincère non après elle a raison aussi Icarot dans un sens Kero tu es quelqu'un que j'apprécie énormément je ne veux pas te perdre même si nous serons loin l'un de l'autre je serai toujours là pour toi ce ne sera pas pareil il est parti même si je ne l'ai pas convaincu de rester j'espère au fond de moi qu'il réfléchira et prendra la meilleure des décisions pour lui bon donc non c'est pas là mais j'ai perdu 10 mana bêtement oh il n'y a personne ici de toute façon il est 56 donc en soi en soi on va se stopper bon on se stoppe après c'est pas je prévois une nouvelle évaluation d'ici trois semaines je pense qu'il est bon de stimuler un peu nos troupes oui et l'oracle sait que tu t'y connais à force de stimuler tes groupies ah 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 c'est pas drôle et Zarel je ne goûte pas ton humour soyez sérieux deux minutes les garçons j'espère que je ne vous dérange pas j'ai besoin de vos conseils Névra a eu l'air gênée de me voir peut-être que ça lui déplaît que je sache autant de choses au sujet de ses nombreuses conquêtes oh c'est trop mignon et Zarel quant à lui a retenu un rire avant de taper sur l'épaule de son compère Valkion est toujours égal à lui-même stoïque ah nous t'écoutons alors voilà tu as réexposé mon plan de long en large ils ont paru très intéressés et même impressionnés par mes recherches tu peux nous compter tous les trois déjà je pense pouvoir trouver trois hommes de plus pareil pour moi j'ai pas mieux à dire le plus délicat sera de choisir qui vient avec nous mais nous aviserons le moment venu pour l'infiltration dans la grotte je pense que ce sera à notre charge je refuse de laisser quiconque d'autre prendre ce risque vous pensez qu'une douzaine de personnes suffiront pour la mission nous ne pouvons nous permettre d'envoyer plus de monde en dehors du QG j'imagine que toi et Wangwa seraient de la partie peut-être Karuto et Ewelein en plus étant donné leur poste ça montre déjà les effectifs à minimum 16 personnes c'est déjà un nombre conséquent d'hommes pour une opération de cette envergure surtout si on veut rester discret vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine donc je vous fais confiance ça c'est fait il ne nous reste plus qu'à rassembler toutes les pièces et à présenter le tout à Nico l'idée de me retrouver avec lui loin du QG pour une mission aussi importante m'angoisse un peu l'abcès a beau être crevé il n'est pas totalement résorbé oh mais si 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 j'espère que tout se passera bien et que j'arriverai à garder pour moi mes ressentiments je devrais rester professionnelle quoi qu'il advienne mais tout va bien se passer et nous on s'arrête là mes agneaux parce qu'il est 58 donc on va quand même aller voir l'OM parce qu'on n'avait pas vu la dernière fois mais cet épisode m'a l'air extrêmement intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez alors Ezarel on est à 100 avec les trois Ezarel 100 Névra 100 Valkion 100 on a d'autres harems au complet il n'y a que Leftan qui est à 60 mais Leftan il est un peu chiant puis en plus avec sa mèche il est compliqué tu vois donc Miko 65 Jamon 10 Icarot 100 80 avec l'autre grognace 45 et Wilein 50 avec Dada Kameria 15 Karuto 30 Chrome 100 Entra on s'en fout Karen 65 Merry bon les champignons on les reverra sans doute plus tard 15 avec Wongwa est-ce qu'on a changé avec l'autre enfoiré non H-Core on n'a pas changé Penisman il ne me plaît pas du tout lui ce qu'il a dit la dernière fois ça me fait enfin ça reste en tête ça m'a vraiment marqué quand il a dit quand il nous a menacé tu vois qu'il nous surveillait qu'on n'avait pas le choix je le sens pas du tout le Dada le Dada n'importe quoi le Penisman et du coup on va retourner voir Lillule la dernière fois parce qu'on ne l'avait pas vu en grand j'étais partie assez vite puisque il y avait eu j'avais débordé de beaucoup elle était quand même très très mignonne elle était quand même très très chou du coup mes amours on va s'arrêter là il est 19h pile en plus du coup il y aura normalement le live lundi à 18h je dis bien normalement je vais essayer de faire au mieux attention mais au cas où je répète suivez moi sur Instagram ou le Discord c'est là où vous êtes prévenus quand il y a un live où on est je vous fais tout plein de gros bisous mes amours en tout cas merci pour ce super live merci pour tous les dons merci pour tous les messages les poussounets c'est juste trop chou dernier don licorne gottesques merci merci beaucoup vous avez été adorables c'était un live génial j'ai beaucoup parlé donc je suis complètement crevé mais je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait plein de bisous prenez une excellente passez une excellente journée oui j'arrive plus à parler passez une excellente soirée on se retrouve demain on est quel jour on est jeudi demain matin il y a une vidéo box très sympa j'en dis pas plus mais très sympa je vous fais plein de bisous je vous aime très fort et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 et venez vrai d'amour hi hi merci